Il est endetté, il est endetté, c'est-à-dire ils ont mangé, c'est comme ça chez eux, quand tu manges un corps habillé, ce corps habillé tu dois donner, ouais, ton fils, s'il devenait gendarme, c'était bon pour toi, il devenait professeur, c'était bon, c'est pas lui qui t'a dit d'aller manger les gens, ou bien, il a dit d'aller manger, là t'allais prendre crédit de quelqu'un, tu dois rembourser, pourquoi toi-même tu te donnes pas pour dire manger moins, pourquoi toi-même là, tu te donnes pas, il n'y a qu'à te manger, ce que tu as mangé c'est ce qu'on te ressemble, ce que tu as mangé c'est ce qu'on te ressemble, mais toi-même tu peux dire, bon voici ma viande manger, c'est là qu'on boit, on y voit, on va dire, là-bas on ne fait pas ça, je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu le faire, tu as peur de mourir, c'est ce que ça veut dire, tu as peur de mourir, répondez-moi monsieur, oui ou non, oui, bon, vous avez peur de mourir, et puis vous tuer les gens, vous savez que la vie est importante, et puis vous ôter la vie des gens, comment vous trouvez ça ? je vois que ce n'est pas bon, et puis tu t'aides dedans, je ne veux plus le faire, ton histoire là, il revient sur ton histoire, il t'a appelé un matin, qu'est-ce qu'il a dit ton plein ? il m'a dit, fils, je vais te dire deux choses, d'abord, j'ai mangé la viande d'un gendarme, et après quoi, j'ai mangé la viande... c'est ça, ce que vous avez fait ? vous l'avez appelé un matin, mais qu'est-ce que vous mettez la pression à appeler votre fils, qu'est-ce que vous a poussé à l'appeler ? bon, c'est une idée qui est venue en moi comme ça, on t'emmerdait ou bien une idée est venue ? l'occasion était déjà proche, pour que le coup devait s'y faire, ça veut dire quoi ? on devait lui le tuer maintenant ? ça veut dire que ça approchait, comment ? pour expliquer, on n'a pas donné gendarme, tu l'empêchais d'être gendarme, c'est ça ? tu l'empêchais de devenir quoi ? professeur ? maintenant c'est avec quoi ? on devait maintenant le tuer, je vais le tuer parce qu'il y a longtemps que ceux-là... que tu accrédites des gens, et puis on dit bon, si tu veux ou tu veux pas, on l'attrape, c'est ça ? c'est ça, ok maintenant toi tu dis bon, il faut que j'ai dit à mon mouton là sinon, il va te tuer mon cabri c'est ça ? oui donc tu l'as appelé, et qu'est-ce qu'il a dit ? il m'a dit, hormis la viande de la gendarmerie, il a mangé aussi la viande d'un professeur donc tu as mangé un gendarme ? la viande de son papa, enfin de qui ? bon, c'est quelqu'un qui m'a donné cette viande mais pourquoi tu peux, c'est un gendarme du gendarmerie ? il n'a pas son nom le monsieur ? le monsieur il est bien, il m'avait dit comme ça que... mais il est décédé, non stop, il est décédé, oui mais son nom ? pour le gestant, le gestant pauvre celui que tu as dans la viande, tu as mangé ? mais il vit plus ? mais il y a des gens qui vivent... qui vivent là ? qui te rétrament ça ? oui maintenant qu'est-ce qu'il a à voir avec la viande du professeur ? bon, c'était le même coup, le papa même du conseil vit encore comment il s'appelle ? brujunas brujunas c'est celui qui t'a donné la viande de son fils donc toi tu ne donnes pas à... non, moi je... on me charge de tuer... toi tu es le bourreau là-bas ? c'est ça toi tu tues les gens ? c'est ça donc quand on a la viande, toi tu te plaques ? c'est ça il y en a qui disent que non, ça ne nous rassasie pas, on n'est pas tout rassasier c'est ton cabri là, nous on fait là qu'on va manger ça à tchikyak au diamant, ça va nous rassasier cabri est un peu peu souple c'est ce que les gens mangent à bidjan dimanche hein quand pour nous là c'est vrai, vrai, c'est pas en saucillerie c'est pied des cabris donc les gens disent bon, il faut qu'on les mange, toi ils disent pourquoi tu as été si gentil ? parce que ce sourcil n'est jamais gentil pourquoi cette fois-ci tu dis à ton fils ? parce que je ne veux pas le faire tu avais dit quoi ? c'est pas le quitte à couvrir tu as gâté quoi dans sa vie ? il a gâté son travail comment tu as gâté son travail ? à cause de la mort comment tu as gâté ? je ne sais pas pourquoi c'est pas la raison comment tu as fait ? quand il était à mort il était à mort à mort c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire de venir de venir là-bas il m'avait appelé de venir à mort lui t'a appelé de venir à mort où il travaillait c'est ça ? et puis maintenant j'ai fait 2-3 jours tu as fait 2-3 jours à lui ? tu l'as appelé parce que ? ma femme elle vient à peine d'accuser un garçon son petit-fils donc tu as appelé le papa très content pour qu'il vienne voir son petit-fils c'est ça ok oh le papa que tu invites les sorciers et toi tu ne savais pas pour que les gens comprennent très bien l'ignorance l'amour par moments nous fait oublier beaucoup de choses on ne sous-somme pas nos parents se confient à eux on leur présente toute cette gentillesse mais en eux il y a un esprit qui est différent de l'esprit qui nous anime c'est ça le problème aujourd'hui je disais ça à quelqu'un dans mon bureau j'ai dit le monsieur les sorciers il va rentrer ici mais toi qu'est-ce que tu en sais ? ton papa ta maman tu ne sais pas quand vous partez dormir chacun dort chacun son esprit sain tu n'as pas la capacité de dététer un esprit de la sorcellerie c'est ça quand vous parle de la sorcellerie quand vous dites quelque chose ne prenez pas position c'est vrai que l'amour nous amène à dire non mais ma maman oui très bien la sorcellerie ne fait pas que tuer me détruit non si ma maman était dedans mon papa était dedans ils allaient tous me tuer mais regardez ce qu'il a fait il n'a pas que tuer mais il a gâté il va attendre un moment puis il va céder puis quand j'ai fait les trois jours j'ai demandé à revenir au village il m'a accompagné tu as fait les trois jours ça ? à moi à moi oui et quand je devais prendre le véhicule il m'a serré la main le fils vous a serré la main essayez ? il m'a serré la main vous l'a serré la main oui cela j'ai c'est ça comment ? cela j'ai pris sa chance il serre la main là j'ai parlé sur j'ai parlé oui en disant quoi ? en disant que qu'est-ce que tu as dit ? en quoi disant ? je n'ai pas parlé au pouvoir oui j'essaie tu peux même parler dans ton coeur il a dit que son travail il faut que ton travail soit gâté parce que il y a quelques jours qui t'attendent donc t'as dit au revoir tu es en train de gâter ton travail effectivement il a vécu ça tu es allé au Diener et le travail s'est gâté avec la complicité de la femme que tu avais fait oui c'est là au fait père a s'est révélé le lendemain de madame mon pardon quand tu es venu de la maison il savait que la femme était sorcière il m'a dit oui mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? il n'a plus parlé mes chansons c'est comme si tu vois ton coller policier tu le dénonces pas où tu es d'ensemble il y en a pas dans un village on a attrapé un petit sorcier qui avait déjà commencé à tuer sa maman sa maman la voyait à un funérail la fois il vient au funérail il voit ses camarades il trouve que ses amis là ce qu'il lui fait là ils font ça aussi donc il vient aux amis ses camarades il dit mais venez le travail moi je suis dedans aussi invitez moi les gens disent ah tu es dedans oui la nuit ils sont allés ils l'ont invité ils ont attrapé une fille ils l'ont dépassé ils l'ont bien mangé ils ont dit tiens il a mangé je lui dis bonne arrivée comme tu dis t'es dedans ok quand il a fini de manger deux ans ils ont dit ta maman est là au funérail ici comme tu dis t'es dedans même tu as fini ça quand l'Ivarain dit t'as fini ça il dit que tu es grand dedans quand l'Ivarain dit que tu as fini ça il dit que tu es grand dedans donc c'est un moyen pour nous hein pour nous on ne t'a pas demandé c'est toi qui est venu nous dire que tu connais la même chose donc il attrape son maman au funérail et la femme est tombée elle est en train de mourir ça coïncidait mon arrivée dans ce village et c'est comme ça que sa maman était sauvée pendant qu'on a prié puis j'ai détaillé le petit l'est dedans hey j'ai venu la parler on a ramassé toute une complérie des petits mangeurs d'armes plein dans le village et le danger aujourd'hui c'est que nos enfants sont dedans tu es là tu penses que tu veux pas pour vous avoir oh le petit est dangereux tu as affaire au petit il va te limer la nuit que Dieu nous aide voilà que Dieu nous aide parce que quand tu as cet esprit là ça change ta monnaie de voir la vie c'est une autre monnaie de voir la vie tu es comme un animal un monstre c'est ça c'est ça la différence en celui qui a l'esprit saint et l'esprit du mal ça existe les deux esprits qu'on a pas Dieu on a l'esprit du mal amour et qu'on a Dieu on a l'esprit qui est saint vous voyez qu'on dit l'esprit saint quand quelqu'un tu manifestes l'amour mais qu'on a l'esprit du mal c'est ça il a en lui l'esprit du mal le fils voit il est content de voir du père il est encore très heureux d'accompagner son papa mais oh le papa il sait ce qu'il veut il voit qu'abri il veut manger et pépé soupe pépé soupe pépé soupe c'est ça pimenté c'est que de nous là c'est que de nous là on peut pas on achète pas trop berger on met l'eau dedans on achète 3 piments on met dedans on écrase et qu'est-ce qu'il mange dans ça c'est prêt c'est fini on cherche donc il sait sa main il sait la main donc il a un pouvoir en toi mais ce pouvoir là pourquoi vous ne prenez pas ça la même chose que tu pouvais faire pour lui donner communiquer le bonheur c'est ce qui fait que moi votre manière de faire là ne me plaît pas pourquoi vous n'envoyez pas bonnes choses dans la famille la sorcerie la sorcerie gâte la sorcerie n'est pas arrangée les gens tombent et puis vous vous voyagez vous voyagez autour dans un monde et donc ça n'a pas de sentiments aussi tu sens que c'est déjà gâte c'est là que toi tu sens que tu as commis une erreur c'est comme une drogue ça te pousse encore à faire encore la même chose donc il t'a appelé ton travail c'est gâté c'est ça ? oui ça c'est gâté à Odiné à Odiné c'est gâté il travaille à Onissi c'est ça ? Onissi oui vous savez qu'ils ont un bon salaire ils étaient pompistes si 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 Onissi ceux qui viennent nous protéger ici l'ONU qui vient protéger la côte voilà lui il était travaille au con de l'ONU il avait un bon salaire et puis un matin on l'a appelé on dit mais c'est fini ton 4 heures c'est fini c'est fini oui c'est comme ça il a plaidé mais c'est fini ils t'ont déjà ils l'ont néati non c'est fini donc il détruit la vie de son fils maintenant après ça tu le guettais toujours tu veux le manger malgré qu'on a gâté le travail on veut le manger je vous le demande vous comprenez ? donc eux ils veulent forcément la viande là il faut que ça soit dans nos ventes donc vous l'avez appelé un matin tu as la chance hein ? c'est la grâce de Dieu tu prie beaucoup c'est ça ? c'est très beau c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier donc il a prié puis le Seigneur fait parler le sorcier Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia ! il faut beaucoup prier il faut beaucoup prier soyez des gens de prier l'âme du chrétien c'est la prière le jour tu lâches la prière les sorciers te prennent c'est la prière qui nous protège c'est la prière qui fait tout et donc tu l'as appelé ? c'est et tu as dit quoi ? j'ai dit mon fils pas le fort voici ce qui t'attend là encore viens viens on doit se croiser puis on doit chercher la solution et toi tu n'avais pas déjà la solution ? parce que toi-même tu n'aimes pas les hommes de Dieu il m'a dit ça il dit non il n'aime pas affaire mais c'est normal quelqu'un qui est diable il ne peut pas aller à l'église c'est Dieu tu n'aimes pas la fête de Dieu tu n'aimes pas ça ? ça laisse de nous il n'a pas la tête c'est ça à prier sinon toi tu peux avoir la fête de Dieu dans ta tête si ce n'est pas la prière c'est ce qu'il a dit ? c'est ce qu'il a dit ? c'est ce qu'il a dit ? il ne va plus le faire non il ne peut pas perdre non il ne peut pas perdre il lui a dit non mais c'est ce qu'il t'attendait de dire là il faut faire il faut faire il faut faire il faut faire il faut en accord de délivrer mais moi je t'ai délivré ma chère qu'il t'attendait un peu de temps pour voir est-ce que là-bas il l'a apaisé ? non c'est fini avant que je ne prête à délivrer je viendrai on s'écourage il faut l'envoyer demain il le voit au moment où je parlais il ne va plus rien faire non non je t'ai dit il ne va venir il viendra c'est toi qui dit il ne va plus rien faire tu n'es pas dans le coeur du monsieur tu as compris ? sinon il y avait une machette qui t'attendait non il a dit ça elle a crié à la porte j'ai sorti pour la j'ai dit mais qu'est-ce que se passe ? lui dis non lui qu'elle lui s'est machette quand il finit le prophète elle est machetée qu'il y a une délivrance à faire son papa une délivrance à coups de machette après le prophète lui va achever la délivrance vous voyez ce que vous causer aux gens c'est vrai ça fait rire mais quand quelqu'un délivrer il faut accepter parce que c'est qui l'a amené à pousser à appeler pour dire ah mon fils je voulais te manger hein ça tout le monde entend ça il va trembler ça aussi va t'appeler Vincent oui papa ça va ? oui ça va ? tu t'es bien réveil oui ? je suis un sorcier hein je voulais te manger tu écoutes tu es tombé ton téléphone c'est pas la grâce de Dieu tu chèques le téléphone or c'est Dieu qui le pousse le fait d'être dévoilé c'est une grâce de Dieu oui hein le fait d'être dévoilé moi j'ai vu que Dieu tuer les sorciers les sorciers donc le fait que Dieu l'a poussé à parler quand Dieu commence une œuvre de la chèvre voilà donc ça va le conduire jusqu'à ici et puis bon quand son fils l'a vu fait des aveux il était choqué il était choqué et tout ça c'est pour dire que tu es délivré Amen tu vois ton travail désormais tu verras un travail et ça sera vraiment un témoignage non c'est ce qui nous intéresse les victimes c'est vrai qu'il fait des aveux mais il faut que tu sois délivré et c'est ça tu seras totalement délivré et le nom de Dieu sera béné tu l'as appelé puis tu as dit quoi ? j'ai dit fils viens et on va aller à Dieu tu es le prophète parce que c'est cette vie d'attente c'est toi maintenant qui a entendu parler du prophète depuis 2016 c'est ça ? 2016 il est ils t'ont dit il y a un prophète à Dibault il délivre les sorciers pour aller au quartier plateau qui nous appelait la justice ok c'est là quand il fait la proposition il l'a accepté il l'a accepté ok très bien maintenant ici on dit tout hein tu es un sniper oh lui il a un grand pouvoir on le loupe aller tuer les gens oui il a ce pouvoir on t'écoute c'est la dernière science de délivrance je voulais me rassurer si le petit était devenu normal là-bas parce que c'est vraiment important oui après j'ai gâté pas l'effort j'ai gâté la vie des trois élèves quoi ? trois élèves comment tu as gâté la vie des trois élèves ? c'est-à-dire leur étude comment ? bon quand ils étudiaient je me suis approché quand chacun parle quand chacun parlait je prends la voix là-haut c'est-à-dire pendant que les enfants étudient pour éteindre leur leçon lui il s'approche le son la parole il neutralise toute cette connaissance intellectuelle puis leur arrachat c'est ce qu'on appelle les pouvoirs mystiques si c'est pas la grâce de Dieu une seule journée une minute seulement suffit le contact avec les sorciers peut arracher beaucoup de choses c'est pour ça qu'il faut il faut que Dieu vous protège celui avec qui parle qui ne sait pas moi j'ai connu j'ai rencontré une personne en France cette personne-là à chaque fois elle paie l'argent 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 donc je l'ai appelée le Seigneur m'a donné cette capacité de dire donne mon portefeuille quand la personne m'a donné le portefeuille je regarde j'ai vu une carte de visite de quelqu'un qui était là et le monsieur il est mystique donc au travail du carte de visite qu'il donne il contrôle l'argent le monsieur c'est un sénégalais alors quand j'ai fini j'ai dit mais c'est pour qui ça elle dit c'est un ami tout ça il est comme ça mais les sénégalais tout ça j'ai dit ton problème vient de là elle m'a regardé après j'ai dit tiens j'ai pris la carte elle a mis l'argent la semaine qui a suivi il n'y a pas eu de problème parce que chaque fois quelqu'un met l'argent elle a l'impression que quelqu'un vient prendre l'argent et puis c'est toujours dans le portefeuille donc elle a pris une semaine deux semaines les choses commençaient à aller j'ai dit prends la carte de visite il parle sur lui à minuit vers celui qui brûle il parle quand elle a fait ça le monsieur est tombé la semaine qui a suivi il est tombé on l'a mené aux gens s'il est mort il y a des stratégies de la sorcellerie c'est ça que tout ce qu'on fait ça doit être sanctifié ne jouait pas un tout le diable ne négligeait rien vous devez tout prendre au sérieux moi en cours de la sorcellerie je me méfie je ne mange pas partout il faut m'inviter demander pardon mettez un genou pour faire pardon moi j'ai dit pardon on a vu une sorcellerie qu'on a délivré la dernière fois ici elle est dans un restaurant elle empoisonne les gens dans le restaurant j'ai dit c'est un sorcellerie elle cible les clients c'est ce qu'en Europe on les appelle les tuyons séries il y a des gens qui prennent goût tuer les gens et c'est un plaisir pour les tuer donc elle a un médicament comprend que tuer les cafards elle s'est dit mais tel monsieur il faut qu'on le tue et puis elle met ça dans sa nourriture pendant que le serre le monsieur fait un plat de 1500 francs pendant qu'il mange elle empoisonne le monsieur il va y meurt elle en a tué peut-être 5 comme ça c'est 5 non ? 6 personnes le monde est tellement méchant aujourd'hui voilà donc il faut être prudent il faut être prudent il faut être beaucoup prudent voilà donc toi comment tu fais tu as appris le truc des gens c'est ça ? des enfants pour l'école pour l'école pour l'école pour l'école pour l'école pour l'école bon on les a renvoyés de l'école tu trouves ça normal qu'on renvoie de l'école non et tu as fait quoi encore ? ok c'est pas vraiment ok oui après ça Cette année, on a voulu tuer six personnes. Cette année, on a voulu tuer six personnes. Ça t'a compris que tuer six personnes. Lui, il a donné des personnes. Ça t'a donné deux. Dans lui, plus qu'il y a d'autres. Mon petit frère. Ah, lui qui veut le marcheter là. Non, c'est pas lui. C'est un autre. Lui qui veut le marcheter, le plus petit des garçons. Tu es très bien pour le donner. Ah, tu es. C'est ça aussi, hein? Tu allais donner deux. Vous allez manger. Oui. Tu allais le manger aussi. Si. Hein? Si. Vous êtes terrible, hein? Toi-même, tu sais que la viande qui est dans la cède, c'est la viande de ton enfant. Tu manges la sauce. Tu coupes la viande. Avec appétit. Et donc, Dieu, c'est Dieu, hein? C'est pas lui. C'est Dieu qui a poussé ce monsieur à parler. C'est pas lui. C'est pas lui. Il y a de quoi? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Et le Canary? J'essaye au village. Au village. Au village. Au village. Tu es... Tu as quel grade de la conquerie? C'est ça. C'est ça. Tu as dit quoi? Quand je parle, tu m'enlèves. Tu as dit que toi, tu manges les bons morceaux. Mais chez nous, on dit, chef, ne baisse pas. Chef, c'est quelqu'un qui prend les vrais morceaux. Est-ce que tu veux te délivrer? Je suis. Comment? Je ne veux plus faire cela. J'ai trop faible image. Je ne veux plus le faire. Dieu est capable de te sauver. Dieu ne rejette pas les gens. Il va te sauver. Tu as vu que toute chose est limite, hein? Et une fin. C'est ça qu'on ne met pas la sorcellerie. C'est ça qu'on met pas la sorcellerie. Si vous voyez au village, quelqu'un qui est sorcié, avant de vous rendre l'âme, il confesse. C'est pour ça que nous, avant de les délivrer, nous les faisons confesser. Les avis publics. Et ça brise le pacte. Parce que c'est un pas de silence. Les sorciers ne parlent jamais. C'est des grands menteurs, des grands nieurs. Ils sont eux. Non, ils ne voient rien. Moi, je n'ai pas sorcié, ils ne voient pas. Oh, il est dedans. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Il ne doit pas parler. Il ne doit pas dire. C'est une société secrète. C'est une société secrète. Et tu veux quitter? Si. Pourquoi? Parce que... Tu te rassasier. T'as trop mangé. Rien de bon. Ah, tu savais ça? Dieu va t'aider. Amen. Amen. Voilà. Bien. Bir. J'ai détruit le pouvoir de la sorcellerie de ta vie. J'ai détruit le pouvoir de la sorcellerie de ta vie. Allez ! L'esprit de la sorcellerie, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie, maintenant même. Tu m'attends ? Maintenant même, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un esprit. S'il parle qu'on ne fait pas sortir cet esprit, il est toujours sorcier. C'est vrai qu'il l'a avoué, mais il devient sorcier. La puissance de Dieu te délivre. Te délivre ce soir. Te délivre ce soir. Allez ! Quitte sa vie ! Quitte sa vie ! Sors de lui ! Sors ! Quitte sa vie ! Tu vas libérer sa vie ! Tu vas libérer sa vie ! Au nom de Jésus ! La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu ! La puissance de Dieu ! Te délivre ce soir ! La puissance de Dieu ! Te délivre ce soir ! La puissance de Dieu ! Dégage sa vie ! Libère-le ! Au nom de Jésus Libère-le Quitte son corps Tu m'attends ? Quitte son corps Quitte son corps C'est un ordre Tu vas quitter son corps Tu vas quitter son corps Dégard de sa vie Quitte sa vie Quitte sa vie Quitte sa vie Lâche-le Lâche-le Dans le nom de Jésus Libère-le Lâche-le Allez 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 Quitte son corps Tu vas le libérer Tu vas le libérer Puissance de la sorcellerie Tu vas lâcher son corps Tu vas lâcher sa vie C'est un ordre Ton pouvoir prend fin Ce soir Lâche-le Libère-le 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 Quitte sa vie Quitte Voilà Quitte Dégage 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 Libère-le 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 La puissance de Dieu Détuis ton pouvoir Détuis ton pouvoir Dans ses corps Dans ses corps Libère-le Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu le libères Tu le libères Maintenant Allez Lâche-le Lâche-le Au nom de Jésus Lâche-le Au nom de Jésus Quitte son corps Quitte son corps Quitte son corps Quitte son corps Lâche-le Il quitte définitivement sa vie Au nom de Jésus Quitte sa vie Quitte sa vie Quitte sa vie Lâche-le Lâche-le Tu vas quitter sa vie Tu vas quitter sa vie Au nom de Jésus Allez Lâche-le Quitte son corps Quitte son corps Quitte son corps Tant que vous ne délivrez pas un sorcier Vient qu'il a fait des aveux Il demeure toujours sorcier Allez C'est un démon qui en lui Qui le pousse A faire la sorcier Donc il faut que ce démon Sorte de son corps Lâche-le Va-t'en Quitte son corps Tu m'attends Quitte son corps Allez Allez Quitte son corps Allez La puissance de Dieu La puissance de Dieu Allez Le feu sur toi Le feu La puissance de Dieu La puissance de Dieu Voilà La puissance de Jésus La puissance de Dieu Écrase ton pouvoir Dans ses corps Tu vas le libérer Tu vas le libérer C'est un arbre C'est un arbre Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi à tuer ? Tu as fait quoi ? Tu as tué mon papa Tu as tué ton papa ? Comment ? Il a pris le poison Tu as pris le poison ? Comment tu as fait ? Il a pris le poison et s'allait le dossier Et qui t'avait demandé de mettre le poison ? Un an Ton oncle Et tu l'as tué ? Et tu as tué combien de personnes ? Cinq Cinq personnes Comment tu fais pour tuer les gens ? Je les transforme en serpent Où ton papa t'as mis le poison ? Mais les autres personnes Tu as fait comment ? Ils viennent des maladies Des maladies Et tu fais comment ? Je les pique Tu les piques ? Tu deviens quoi pour les piquer ? Je les transforme en serpent Je te transforme en serpent Ils sont où ils les piquent ? Sur chez eux Comment chez eux ? Dans la maison ? Dans la chambre ? Dans la chambre Dans la chambre Et comment tu fais ? Je les transforme dans la chambre Quand ils vont se laver Quand ils vont se laver Quand ils vont se laver Ah ils vont se laver Tu les piques ? Et qu'est-ce que se passe après ? Ils commencent à saigner Ils commencent à saigner Et puis ils meurent Et qu'est-ce que tu as fait ? C'est l'enfant à qui ? Qu'est-ce que tu as fait à ta famille ? J'ai donné parler à ma grand-sœur J'ai donné tout à mon petit-frère J'ai donné tout à ta grand-sœur A mon petit-frère Et comment tu fais ? Tu les piques Tu les piques ? Comment tu deviens ? Comment tu te transformes ? A mon nom, il dit Si je viens de dire Si je viens de dire Mon maître m'appel Ton maître t'appelles, oui Et puis il me donne des missions Des missions ? Il m'a dit de mettre Il m'a dit de mettre Si, dans ce corps de ma mère J'aime Il m'a dit de venir Parler à ma grand-sœur J'aime Il m'a dit de donner Toi, mon petit-frère J'aime Ma petit-frère Ta petit-frère Ta petit-frère Ta petit-frère Où elle est ? Envoie-la Laisse-la C'est bientôt La petite-frère C'est la question C'est la question Là c'est la question C'est le petit-frère Où est le petit-frère ? C'est quoi elle tabourée là ? C'est Comment tu la rendes tabourée ? Quand elle va, je prends sa main Je prends sa main Comment ? Je baisse le sang-ci Il met quoi ? Je baisse le sang-ci Et puis ? Je mets ça dans le canard Et puis D'ici, je mets ça dans le canard Et je dis qu'elle a mis aujourd'hui l'un de ma petite sœur à mon tableau. Et je dis qu'elle est venu à la tableau. Et tu t'assois ? Et pourquoi ? Et tu as fait quoi aux autres ? Laisse-toi mon petit peu. Lui-là ? Oui, lui l'a mis dans la sorcellerie. Tu l'as mis dans la sorcellerie ? Comment tu l'as mis dans la sorcellerie ? Oui, lui l'a mis aussi. Tu l'as initié à la sorcellerie ? Donc, il mange maintenant l'or. Oui. Tu as fait quoi à cela ? Je lui ai donné la maladie. La maladie ? Ça ne finit pas, j'ai pas eu. Je lui ai donné la maladie, je lui ai donné la maladie. Celle-là, c'est une maladie. Celle-là, celle-là, celle-là. Cette malade, alors qu'une sainte qui est dans le sang de Jésus. En libérant ton âge, j'ai détruit notre Jésus. Tu viens te délivrer? Est-ce que ça te plait d'être sorcier? Non. Viens. Lève-toi. Vous avez vu qu'il y a puissance, et puis il y a puissance. Vos petits, où vous en voulez? Voilà. Tu as rencontré notre force qui t'a mis à terre. Ça va? Salut moi ici. Tu as délivré, c'est fini? En 5 minutes, c'est fini, la sorcellerie, tu n'as plus ça. Je vais te mettre là pour le bénir. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je proclame la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu te libère. Ton âme, ton esprit expérimentent ce soir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Bénis-le. Mon fils, je veux que tu gagnes du travail, que tu gagnes du travail. Je ne sais pas comment on parle entre pour bénir quelqu'un. Que tout ce que j'ai écarté pour toi, pour... Dieu? Que Dieu tu le restes Dieu. Que Dieu tu le restes Dieu. Amen. Dieu béni, Amen. Vous avez vu que le frère vous aime beaucoup? Si? Si. Salut son fils. Tu n'en peux pas. Ok, soyez bénis. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous enfoncent. Elle... Tu te правis ? Quitte sa vie ? Quitte sa vie ? Tu... L'esprit de la sorcellerie... L'esprit de la sorcellerie... Tu... Tu... quitte sa vie ce qui fait qu'elle est sorcière c'est l'esprit qui en elle c'est ça que la Bible dit qu'à un moment vous chasserez les démons tant que l'esprit n'est pas chassé bien qu'elle ait fait des aveux mais demain sorcière, vous la prenez elle peut faire des aveux, elle est d'église en église parler, j'ai tué tant mais c'est qu'il y a une force en elle qui la pousse à être sorcière donc il faut enniver cet esprit là une fois qu'on la débarrasse de cet esprit c'est fini, elle reçoit un esprit sain et puis c'est fini la puissance de Dieu te libère ce soir la puissance de Dieu te libère ce soir nous avons reçu une petite fillette, ça fait deux semaines elle est maintenant à l'orphelinage, on a même mangé avec elle aujourd'hui, elle est dans un camp de prière elle a tué sa maman, elle a fait des aveux et puis on l'a envoyé dans un camp de prière, là-bas là, ils l'ont enchaînée comme Milou deux mois d'enchaînée deux ans, ah, deux ans deux ans d'enchaînée la petite fille boum, elle a cassé la chaîne et puis c'est évadé c'est au corridor, les policiers du corridor ils rentrent en contraire avec, il y avait une autre orphelinat elle est dans un camp de prière ils m'ont appelé et puis on l'a fait venir on a prié pour elle aujourd'hui elle a l'orphelinat, on l'a gardé là-bas on est en train de s'occuper d'elle parce que les chaînes ne peuvent pas délivrer un enfant ne peut pas vivre dans ça dans les chaînes si nous n'êtes pas capables d'aider les gens il ne faut pas les détruire Jésus-Christ ne peut pas maintenir quelqu'un deux ans nous en cinq minutes on délivre les sorchers le vieux là, en quelques minutes c'est fini c'est qu'un démon qui reste deux ans c'est que tu n'as pas l'enchant et quand tu n'as pas l'enchant il faut demander à Dieu à quoi il t'a appelé parce que les gens, ils aiment bien imiter les gens quitte sa vie esprit de la sorcellerie esprit de la sorcellerie quitte sa vie tu m'attends quitte sa vie au nom de Jésus tu dois libérer son art tu dois libérer toute sa vie par la puissance qui est dans le sang de l'aïe je proclame la puissance de Dieu sur ta vie je proclame la puissance de Jésus-Christ sur ta vie toi, esprit de la sorcellerie quitte son art tu dois libérer la main de Jésus-Christ tu délivres la main de Jésus-Christ tu délivres la main de Jésus-Christ tu délivres la main de Jésus-Christ qu'est-ce que tu as fait ? je t'ai rappelé encore qu'est-ce que tu as fait ? on lui rendu folle on lui rendu folle on lui rendu folle il faut parler bon français tu délivres la main de Jésus-Christ Tu vas lâcher son arme. Tu vas lâcher totalement sa vie. Dans la puissance qui est dans le son de Jésus-Christ. Dans la puissance qui est dans le son de Jésus. Lâche-la. Quitte sa vie. Allez. Dégage. 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 Allez, libère sa vie. Lâche-la. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Tu vas libérer son arme. Tu vas libérer son arme. Tu vas libérer sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie. Par la puissance qui est dans le son de la gueule. Tu as vu dans la polle ta maman? Comment tu as vu ça? Oui. Tu as vu le canard, tu as vu l'eau et tu as vu la polle. Tu as vu la tédire. Tu as vu la鳥? Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Je te libère dans le nom de Jésus, dans l'esprit, dans l'âme, la puissance de Dieu. Sophie Niel est libérée. C'est dans les canards rubis. L'âge, ce soir, la princesse de Dieu, où te libère ce soir, reçois la téléphonesse, reçois la téléphonesse. Jésus, tu vas te délivrer. Jésus, tu vas te délivrer. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Tant ! Lâchez-la. Lâchez son âme. Libérez son âme. Voilà, libérez-la. Libérez-la. C'est un ordre. Libérez-la. C'est un ordre. Libérez-la. C'est un ordre. Voilà, libérez-la. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous la libérez maintenant même. C'est un ordre. Lâchez-la. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Puissance d'esprit de mort. Qui quitte sa vie. Lâchez le nom de Jésus. Voilà, quitte sa vie. 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 Maintenant même. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Au nom de notre douce déboche, je vais prier pour tout le monde. Quelque part, parle un peu dans ton français, dis présente tous tes besoins à Dieu. Commence à prier et demande la main de Dieu et demande l'intervention de Dieu dans ta vie. Prions au Seigneur. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Commencez à prier. Commencez à prier. Jésus te guérit. Jésus te libère. Jésus te libère. Ta puissance te libère. Ta puissance te libère. Je vois tout le monde en temps de prier. Je vois tout le monde en temps de prier. La main de Jésus. Vous touchez soi. La puissance de Dieu pour moi. La puissance de Dieu pour moi. La main de Dieu. Vous touchez. La main de Dieu. La main de Dieu. La puissance 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 de Dieu.